... Bonjour chers auditeurs, bienvenue dans Terre Tribal qui aujourd'hui vous présentera le label Many Vibes avec une interview de Miss Oles, claviériste et choriste russe de Stepa Unta puis il ira chercher avec Jackie Blue Batesight, batteur du groupe Cannes, les origines des musiques électroniques dans les fils du rock choucroute du groupe Cannes qui réconciliera peut-être notre ingénieur du son avec le rock progressif. Mercredi 1er juin s'ouvrira donc le festival Contre Temps qui se tiendra du 1er au 12 juin à Strasbourg. Le premier soir sera un bar to bar avec Nimoy venu de Suisse en live au Mutt Club, Javier et Pierre-Alex c'est plutôt du funk en face au phonographe, Corine et Antoine au Café des Anges, Slim Pickens c'est de l'électro à l'élastique, Life & Creation c'est du reggae, raga, sound system à la girafe et Roland M. Deal, Mr. Nachadacha et Wuduji c'est encore de l'électro à l'entrepôt, tout ça c'est gratuit sauf l'entrepôt c'est 5 euros. Puis après minuit la présentation showcase du label Many Vibes de Miss Oles que j'ai en ligne en ce moment au téléphone Miss Oles, bonjour. Bonjour, allo, oui vous m'entendez ? Oui, 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 je vous entends. Bonjour, on vous a connu Clavieris de Stepa Unta, on vous retrouve aujourd'hui avec vos propres productions sur votre label Many Vibes. Pourquoi ce nom ? Plusieurs vibrations. Alors pourquoi Many Vibes ? Parce qu'on a décidé de créer un label qui ne refuse rien. D'accord. Ou plutôt qui se permet tout. Oui. Pardon. On ne veut pas en fait s'enfermer dans un style ou un autre, on veut être complètement libre d'exprimer toutes nos vibrations qui viennent de nos influences multiples. D'ailleurs on est deux dans le label, je parle des principaux. Ah d'accord. C'est qui le deuxième ou la deuxième ? C'est Mad Saxe, donc à K. Fabrice Luer. Ah d'accord. Et puis en fait on a quand même une culture musicale et les influences diverses. Je me penche plutôt, j'écoutais Broken, Breakbeat, New Jazz, New Soul, les Mad Saxe, ils évoluent plutôt dans un milieu de house dance. Ce qui fait quand même d'un côté qu'on se compète bien, mais de l'autre côté on se retrouve quand même dans nos influences communes comme jazz, funk, voilà. Voilà. Et il a même fait du jazz manouche aussi en tant que clarinettiste, Fabrice Lauer. Ah oui, oui, il fait, il fait, non, mais il fait, il continue, il fait vraiment de tout. Il est très, très, très multi-talent et joue aussi de la musique yiddish. Oui, oui, oui. Quand et comment s'est faite cette évolution de Stéphanda maintenant vers ce label ? Ça fait un an, on a décidé d'être en fait les maîtres de notre destin. Avant, on faisait des morceaux à droite, à gauche pour des labels différents comme Soltronik, Compost, Jasmine Records, Corn Canvas Records et autres. Et ce sont, on peut dire, des morceaux perdus dans la nature, souvent en faisant la renommée de quelqu'un d'autre. Et puis des fois ça me laissait un goût amer. Donc on a un jour tapé le poing sur la table en disant, il faut qu'on fasse notre label. Et voilà, parce qu'on a en fait tout ce qu'il faut pour ça. On a un studio, des musiciens et des artistes motivés qui sont d'accord, vous savez, avec nous. Et il y a un moyen vraiment de développer quelque chose de vraiment intéressant ici à Strasbourg, au milieu de l'Europe, dans ce croisement de plusieurs chemins, voilà. D'ailleurs, on est tous de différentes nationalités aux origines. Ah oui, oui, je sais qu'il y a même une Tchécoslovaque, Maria. Voilà, il y a Maria qui vient de Bratislava, notre chanteur Bruce Smith qui vient d'Angleterre. Moi je viens de Moscou. Après il y a aussi Léon Brian, DJ qui nous accompagne. Il a des origines marocaines. Et puis il y a un chanteur parisien qui va venir mercredi. L'Héroï, qui est aussi à moitié anglais. Donc en fait c'est vraiment très mélangé. C'est aussi des vibrations diverses aussi à ce niveau-là, quoi. Aussi au niveau des origines. Je trouve que ça correspond pas mal aussi en nom de Many Watts. Parce qu'on a vraiment amené dans ce label toutes les cultures possibles. De quand datent ces chansons et qu'est-ce qui vous les a inspirées ? De quand datent vos chansons ? L'inspiration, ça vient bien sûr de toutes les influences qu'on n'a jamais eues. Tout le bagage musical qu'on a engurgité jusqu'au là, ça vient de s'exprimer dans cette synthèse qu'on fait aujourd'hui en faisant notre musique. Et les chansons, c'est tout frais, en fait, elles datent de pas plus d'un an. On a fait douze titres en un an. C'est une fréquence qu'on compte augmenter. Mais cette année, on a fait pas mal de choses. Pas que la musique, il a fallu faire beaucoup de choses qui n'ont rien à voir. Comme par exemple la création du site internet. Voilà, la communication et puis tout s'apprend, tout ça, on fait tout nous-mêmes. Et d'ailleurs, pour la communication, merci pour votre invitation. Mais c'est la moindre des choses parce que vraiment, j'aime beaucoup ce que vous faites. Vous chantez sur certains titres. Est-ce que vous avez pris des cours de chant ou pas ? Ça m'est arrivé. Avec Stéphane Honta, vous étiez plutôt choriste. C'était pas vous la chanteuse principale ? Oui, parce que j'écris pas les paroles. Donc j'estime que un vrai chanteur... Ah, les paroles sont pas de vous ? Généralement, je chantez plutôt les onomatopées. D'accord, oui, voilà, les chœurs. C'est ce que je voulais dire, oui. Voilà, donc je suis ici que c'est un vrai chanteur, il doit écrire ses propres paroles. Donc moi, je suis plutôt compositeur. Je sais pas un tas, j'étais compositeur, programmeur, arrangeur, tout ce que vous voulez. Mais chanteur, voilà, c'est pour ça qu'on a collaboré avec plusieurs chanteurs. D'accord, et qui est-ce qui sera donc au Living Room ? Alors, il y aura des invités, il y aura qui exactement pour ce show ? Oui, on a quatre chanteurs, un saxophoniste, un clavier et puis un DJ, plus le DJ Résident. Donc il y aura Maria, ceux qui connaissent déjà, il y a Bluey. Et Newtropic aussi, elle a aussi chanté avec Newtropic sur certains titres. Voilà, voilà, et donc il y aura aussi l'héros et le chanteur dont je vous ai parlé. C'est un chanteur très talentueux qui chante dans un groupe de gospel et avec qui on a enregistré dernièrement un titre, Get Out My Face, dans un style house électro que vous pouvez écouter sur notre site minivax.com. Voilà. Et en fait, voilà, on est très heureux de ces merveilleuses personnes qui continuent de travailler avec nous. Il y a même Pascal Beck sur un titre au trombone. Pardon ? Il y a même Pascal Beck au trombone sur un titre de Many Vibes. Oui, bon, il ne pourra pas nous accompagner. Voilà, il ne pourra pas nous accompagner. Oui, 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 mais je dis juste parce qu'on n'a pas l'habitude de l'entendre dans son contexte-là. Oui, parce qu'en fait, c'est un titre très jazz. Oui, oui, oui. C'est pour ça que je l'ai invité parce qu'il est un peu latin. Il s'inscrivait parfaitement dans le contexte. C'est un titre brésil, jazz. Oui. Eh bien, tout de suite, on va vous écouter. Merci pour cette interview, Miss Solet. C'est Longue Vie à Many Vibes. Bonne chance à vous. Merci à vous. Et donc, le concert, c'est donc jeudi à minuit, enfin mercredi à minuit, à minuit et demi à peu près ? Voilà, c'est dans la nuit, il ne faut pas se tromper. C'est dans la nuit de mercredi à jeudi à partir de minuit à Living Room. Vous venez tous. Oui, voilà. Et tout de suite, on va vous écouter avec Blue Smith et Matt Saxe dans Satisfy Me. Et... Ouh... Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 ... 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